salut à tous durant cette sequence vidéo on va voir un tp sur la manipulation des billes donc dans la dernière séance on a vu si quoi un bille on a dit qu'un bille est représenté un bille mondialiste c'est-à-dire un bille accepte juste les opérations les opérations soit l'opération d'agir qu'on appelle en bille l'opération de supprimer qu'on appelle des billes ou l'opération qui permettant de récupérer les mots qui sont situés au sommet donc toutes les opérations sont effectuées sur la fin de la liste aujourd'hui on va voir un tp concerne l'utilisation manipulation des billes donc c'est pour nous la raison un tp qui est permettant de vérifier si une expression est bien parenthésée donc en utilisant la structure bille donc l'énoncé des exercices donc le but de ces exercices est d'écrire un programme pétant capable de vérifier si l'expression est bien parenthésée ou pas les trois types de parenthèses qu'on va utiliser sont par exemple les parenthèses ouvrant la parenthèse fermant les crochets ouvrant les crochets fermant les accolades ouvrant les accolades fermant donc ce programme va renvoyer vrai au fond c'est bien c'est bien l'expression et parenthèses par exemple on a pas les autres expressions suivantes on a qu'on a juste on va juste vérifier les parenthèses les parenthèses soit les parenthèses ou les crochets ou les accolades on a parenthèses ouvrant par exemple on a crochet ouvrant, crochet fermant, parenthèses ouvrant, parenthèses ouvrant, automatique l'expression va renvoyer vrai donc pour la deuxième même chose on a crochet ouvrant, crochet ouvrant, crochet fermant et on a chaque parenthèse ouvrant ayant par exemple chaque parenthèse fermant donc automatiquement la première va renvoyer tout mais pour la troisième, la troisième expression on a crochet ouvrant donc il manque un crochet ouvrant automatiquement renvoyer fausse même chose par exemple par quatrième opération on a crochet ouvrant, crochet ouvrant, crochet fermant mais on a deux parenthèses ouvrant donc la fonction va renvoyer la valeur fausse donc la démarche à suivre donc la façon la plus simple est de réaliser un tel programme est d'utiliser une pile au départ de la pile-ville c'est à dire on va créer une pile-ville et on lit l'expression qui est représentée par une chaîne de caractère et on pose les deux conditions suivantes si le caractère lui est un symbole ouvrant, c'est à dire si on a un caractère, le symbole est ouvrant donc on va empiler le correspondant, son correspondant, si on a parenthèse ouvrant on va empiler parenthèse fermant si on a un symbole par exemple crochet ouvrant on va empiler crochet fermant, si on a accolade ouvrant on va empiler accolade fermant dans le cas inverse on a par exemple les mêmes symbole on va depiler la pile c'est à dire on va supprimer l'élément qui se trouve au dessus de la pile nous pouvons constater que lorsque le parenthèse est correct la pile sera vide c'est à dire la fin de la pile si la pile est vide automatiquement l'expression est bien parenthésée sinon automatiquement la pile est non parenthésée on va renvoyer false donc si la pile est vide je renvoie vrai après son traitement après ce traitement sinon je renvoie false si la pile n'est pas vide dans l'exemple suivant vous pouvez observer l'évolution de la pile à chaque lecture d'un nouveau caractère de l'expression supposons l'expression crochet a plus entre parenthèses a baissé parenthèse et crochet fermant on va faire la manipulation des traitements de ces expressions en utilisant un pile donc premièrement on a un pile vide on va faire la lecture est-ce que le caractère est-ce que le premier caractère est une parenthèse c'est un crochet donc on va empiler le crochet fermant après on passe au caractère suivant est-ce que le caractère suivant est un symbole non plus c'est un symbole non donc le plus on passe aux parenthèses c'est un symbole ouvrant donc on va empiler le parenthèse correspondant fermant après donc bec n'est pas un symbole plus n'est pas un symbole c'est pas un symbole après on a on va empiler après on a un symbole parenthèse fermant donc si par exemple le symbole qui se situe au-dessus est un symbole est un parenthèse ouvrant ailleurs identique on va faire la suppression de ce symbole après on va lire le dernier caractère dernier caractère qui passe au crochet donc la pile qui contient un crochet sont identiques on va supprimer la fin on a une pile qui vide donc si la pile est vide automatiquement l'expression entre crochet a plus b entre parenthèse p plus c est une expression parenthèse donc le travail est fait le travail est fait on va définir les fonctions ci-dessous premier on va créer une pile vide qui renvoie une pile qui vide on va créer une fonction empiler qui font paramètre une pile une valeur x un caractère x pour ajouter la fin on va créer une fonction dp qui peut supprimer le dernier élément de la pile qui sont ici sont identiques son équipe permet de renvoyer le dernier élément ou bien l'élément que se situe au-dessus de la pile on va écrire une fonction ouvrant c'est-à-dire qui prend un paramètre un caractère et qui renvoie toujours si c'est un symbole ouvrant on va faire si c'est par exemple le caractère ou bien le caractère lui et l'ouvrant est un symbole soit parenthèse ou bien crochet ou bien accolade il renvoie un vrai s'il existe si il existe sinon on va renvoyer fond la troisième fonction la sixième fonction fonction fermante qui prend par exemple un caractère qui prend par exemple un caractère ou l'entraîne et qui renvoie le symbole fermant c'est-à-dire si le symbole seizing ou bien lit par exemple une parenthèse ouvrant il va renvoyer une parenthèse fermant et la dernière fonction fonction vérifiée qui permet de vérifier c'est-à-dire va renvoyer tout ou faux si la fonction si l'expression est bien parenthésée ou bien donc on passe on passe par la pratique on va démarrer le logiciel ou bien l'éditeur visual studio et on va commencer par coder notre code donc on commence par définir la première fonction crée une pile qui renvoie une pile vide donc dans le visio studio je définis la fonction crée une pile div crée crée une pile son paramètre qui renvoie une pile vide c'est-à-dire renvoie le seul de crochet vide qui représente une lisse passons maintenant deuxième question deuxième question et crée une fonction empilée qui permet d'ajouter un élément x à la fin de la pile dans ce cas on va faire on va faire l'ajout de x dans la pile avec la fonction append on va écrire la fonction empilée qui prend paramètre l'appil créé avec l'élément ajout de x et on va ajouter cette pile p.appen 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 app.x dans la fin de la pile passons troisième question dpd qui supprime l'élément de la pile par exemple dpd qui prend paramètre juste la pile et on va supprimer l'élément en utilisant la fonction pop pop sans paramètre c'est-à-dire on va supprimer le dernier élément de la pile pour la question numéro 4 on crée une fonction sommet qui renvoie le dernier élément de la pile sans suppression sans suppression on va faire livre sommet qui prend en paramètre la pile p et qui renvoie le dernier élément de la pile retourne p de moins z c'est-à-dire on va utiliser un extra-negatif pour récupérer le dernier élément de la pile en passant par la question numéro 5 écrire une fonction éouvrante qui prend un paramètre qui prend un paramètre un caractère et qui renvoie tout si le c est un symbole ouvrant donc on va utiliser trois symboles de base soit trois symboles de base soit par exemple parenthèse crochet ou bien donc on va définir la fonction la fonction i ouvrant div i ouvrant qui prend paramètre un caractère c caractère c et on va voir par exemple le term par exemple les symboles trois symboles sp trois symboles trois symboles on a le symbole soit par exemple parenthèse ouvrant crochet ouvrant ou bien accolade des accolades ouvrant il va faire le test return if par exemple if le caractère c égale à if le caractère c égale sp de zéro donc sp0 représente par exemple sp0 représente parenthèse ouvrant on va envoyer return true lf lf c égale f ls fait égale égale sp de 1 sp de 1 qui représente le crochet return true return 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 true return true return true lf lf c égale sp de 2 qui représente les accolades ouvrant return true le cas inverse je renvoie la valeur false else return return false passons maintenant à la sixième question et créer une fonction ferme qui prend un paramètre un caractère et qui renvoie le symbole fermant correspondant c'est à dire si par exemple le caractère le caractère 6i est un caractère parenthèse ouvrant on va renvoyer le correspondant caractère parenthèse fermant donc on va diviser la fonction fermant div par exemple div div fermant div fermant et prendre un caractère un caractère c un caractère c je pose la question on va faire un test est-ce que le caractère par exemple est-ce que est-ce que le caractère 6i est un caractère ouvrant ouvrant c c'est un égalant égal à vrai égal à vrai égal à vrai égal à vrai égal à par exemple vrai tu vois égal à vrai j'utilise par exemple une chaîne de caractère qui représente la liste la liste des paramètres fermants c'est par exemple sp sp égal à sp par exemple sp égal à caractère fermant parenthèse fermant crochet fermant accolade accolade fermant par exemple je pose la question est-ce que le caractère est-ce que le caractère est-ce que par exemple caractère c est-ce que le caractère c égal à par exemple parenthèse fermant parenthèse 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 ouvrant parenthèse ouvrant j'envoie la valeur j'envoie le symbole correspondant fermant retour retour par exemple sp sp c'est-à-dire sp que représente parenthèse fermant pour la deuxième lf 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 caractère c égal à caractère c égal à caractère ouvrant ouvrant crochet ouvrant crochet j'envoie le crochet correspondant fermant return return sp sp qui représente le caractère le caractère fermant le caractère fermant accroché lf lf c'est égal à caractère ouvrant accolade accolade je renvoie l'accolade fermant return 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 sp 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 sp2 dans le cas inverse je renvoyer dans le cas inverse je renvoyer non c'est-à-dire aucun caractère correspondant je renvoie le mot clé nul qui représente là j'existe que mon programme on peut réviser ici il y a des zéro syntaxique donc il n'y a pas des zéro syntaxique on passe à la question alors on passe à la question vérifier c'est la question de base c'est la question finale qui est permettant de vérifier si le si par exemple l'expression saisie il est bien parenthésée ou bien donc on va définir la fonction la fonction vérifier donc div div vérifier vérifier qui prend paramètres qui prend paramètres il faut une expression xp donc xp donc comme dans le dans le tp dans le tp il faut premièrement créer une pile vide on va utiliser la fonction crieer pile crieer pile donc crieer pile vide donc p égale à crieer 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 pile crie crie par exemple crieer crieer pile vide à la suite on va faire le parcours de notre de notre chaîne notre expression forcer 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 une expression une expression et on va vérifier c'est nos deux conditions c'est le caractère lui alors on empile le caractère ferme on va parler la première question la première condition if if il ouvre il ouvre un caractère c c'est à dire on va faire empiler le caractère ferme correspondant c'est égal à par exemple égal à va est un caractère fermant et qu'un caractère fermant on va empiler on va empiler on va empiler le caractère ferme correspondant au symbole ouvrant on va utiliser la fonction empiler 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 dans empiler le caractère fermant correspondant fermant on va faire l'appel de la fonction fermant le caractère le caractère c donc dans le cas inverse dans le cas inverse dans le cas par exemple dans le cas inverse lf dans le cas inverse on va exprimer la deuxième condition c'est le caractère lui identique au sommet de la bine c'est-à-dire on va dépiler le caractère dépiler le caractère c'est-à-dire il faut supprimer le caractère courant si on va faire par exemple lf sinon lf c'est le sommet de caractère c'est le sommet de p égal au caractère au même caractère au même caractère c'est-à-dire on va faire dépiler c'est-à-dire on va faire l'appel à fonction dépiler 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 p et à la fin à chaque fois si le caractère c'est par exemple on a le caractère on va ajouter son caractère fermant et c'est le caractère le caractère qui se trouve ici égal au caractère au caractère au caractère au caractère à la fin on va faire un test si la pile p égal à vide représente une pile vide donc je renvoie je retourne je retourne la valeur retourne la valeur ou bien cette expression bien parenthèse sinon je renvoie je renvoie le turn je renvoie le turn c'est-à-dire l'expression n'est pas pas donc j'exécute mon programme donc il n'y a pas il n'y a pas des erreurs il n'y a pas des erreurs syntaxiques donc il n'y a pas des erreurs syntaxiques donc on va faire un test on va faire un test suppose on a par exemple l'expression suivante c'est h qui contient qui contient par exemple l'expression suivante entre parenthèse on a a plus entre crochet b donc il y a par exemple un manque de crochet on va faire exécuter est-ce que la fonction va renvoyer vrai dans ce cas elle va renvoyer fausse parce que l'expression n'est pas vérifiée donc on va faire une exécution qui vérifie donc il y a une erreur syntaxique c'est par exemple donc il manque la valeur de b dans la ligne dans la ligne 13 la ligne 13 il y a une erreur syntaxique la ligne 13 je manque la valeur par exemple le caractère b je réexécute et voilà la fonction on va renvoyer par cette expression n'est pas vérifiée parce qu'il manque un crochet supposons on va mettre le crochet pour le crochet vérifier je réexécute mon programme et voilà la fonction renvoyer tout cette expression bien parenthèse donc c'est existe on a vu comment on va les piliers par création des piliers en piliers des piliers renvoyer l'ensemble et vérifier si l'expression est bien parenthèse selon les conditions du dp donc merci de votre attention dans la science on va voir comment faire comment utiliser par exemple dans l'anotation polynès infixe et merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention